Je suis agent de prévention et de sécurité, je travaille sur le siège social d'une entreprise. On assure la sécurité des biens et des personnes au sein même du bâtiment. Je suis amené à travailler sur plusieurs postes. Je peux travailler sur un hall d'accueil où je vais être au contact du public et des hôtes et hôtesses. Et je peux travailler également au PC Sécurité et être amené à effectuer des rondes et également effectuer des levels d'outes à la demande de mon chef de poste. Bonjour chef, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, prise de service ? Ouais, ok. Tout va bien ? Bonjour, ça va, yes, ça va ? Ça va, c'est-à-dire ? Tu t'en vas bien parce que là justement, j'ai une petite détection au niveau du local à vélo. D'accord. S'il te plaît, tu me prends les clés et tu vas faire la levée. J'ai un chef de poste. On se doit de lui rendre compte de toute anomalie constatée. Ça peut être une anomalie technique. On passe sur un local technique, on a un serveur qui est en surchauffe, donc un potentiel incendie. Donc on se doit de remonter l'anomalie à notre chef d'équipe qui effectue un rapport ensuite au responsable technique du bâtiment. Pour être agent de prévention et de sécurité, il faut évidemment avoir un casier judiciaire vierge. Il faut faire preuve de patience, d'écoute. Il faut travailler son sang-froid parce qu'on représente une image, on représente le sérieux et la rigueur et on doit être constant. Les compétences que j'ai acquises à l'école et qui me servent aujourd'hui, évidemment, c'est d'écrire et de lire le français correctement parce que c'est nécessaire dans notre métier étant donné qu'on doit rendre compte et qu'on est au contact du public. Musique Très bien ? Salut, ça va ? Ça va. Des grossines particulières ? Il y a la présidence qui vient à 11h30. D'accord. Ok, très bien. Bon, écoute, je te relève et je serai là, je t'en occupe. Ok, bonsoir. A tout à l'heure. Merci à toi. Bon courage. J'effectue des relèves régulières de mes collègues environ toutes les deux heures pour apporter un peu plus de confort et d'un point de vue opérationnel pour être un peu plus efficace. Il n'y a pas besoin de connaissances en sport de combat pour exercer ce métier. Il n'y a pas de standard. Le tout étant de se former correctement et de faire correctement son travail. Donc n'importe qui peut accéder à ce métier, homme ou femme, il faut obtenir un CQP, les certificats de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité qui sont des formations pour former les agents de prévention et de sécurité. Donc je me suis formé ainsi, j'ai obtenu donc mes diplômes et après l'obtention de mes diplômes, j'avais tous les prérequis pour pouvoir demander ma carte et donc être employable. Il y a toujours possibilité d'évoluer. Tout dépend déjà du travail qu'on fournit, évidemment. Vous pouvez évoluer comme chef de poste. Vous pouvez également évoluer sur de la formation, donc être en charge de la formation de ces nouveaux collaborateurs entrants. Et vous pouvez également évoluer vers du contrôle à partir du moment où votre société vous donne l'opportunité de le faire. PC Sécurité, bonjour. Oui ? Oui ? Troisième étage ? Très bien, on arrive. Merci, au revoir. Bureau 323 s'il te plaît pour une ouverture. Ce qui me plaît particulièrement dans mon métier, c'est la diversification des missions. Donc chaque jour est un jour différent. Chaque jour, vous avez de nouvelles rencontres, de nouvelles missions, parfois de nouvelles difficultés. Et c'est ce qui fait la complexité de ce métier et son intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada